Alors, il y a quand même une grande première chez Free, quand on regarde chaque lancement de Freebox à contrario de la concurrence, c'est toujours un serveur, un player. Là, on se retrouve avec la Freebox Ultra qui est haut de gamme, très haut de gamme, avec le player pop. On s'attendait, comme d'habitude, à un nouveau player, ce qui est un petit traumatisme du côté du player des vialets, ou alors c'est vraiment le côté éco-responsabilité qui a pris le dessus, le fait qu'on soit déjà équipé, qu'on soit disponible sur beaucoup de supports. Alors, je crois qu'on va avoir sur le player une autre surprise, mais en fait, le player est moins une demande aujourd'hui. Innover sur le player, c'est plus dur, on l'avait fait avec le vialet, mais c'est beaucoup plus dur d'innover sur le player. Mais vous allez avoir un nouveau player qui va arriver, on travaille sur un nouveau player, on est en retard. Ce n'était pas prévu de le lancer avec Segbox, donc tout va bien. Moi, je l'avais entendu à avril, j'ai l'impression qu'on va être très en retard, mais on travaille sur un nouveau player avec des spécificités ou des choses qui devraient vous plaire. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est que les contenus, vous les regardez sur votre portable, vous les regardez sur votre Smart TV, vous les regardez potentiellement sur une box, et cet usage a changé. Donc, comme cet usage a changé, c'est moins un sujet, ce player, ce qui ne nous empêche pas de continuer d'innover, d'en inventer et d'en faire un et qui, j'espère, vous plaira. Sous-titrage ST' 501